bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien on va parler de bonovia dans cette vidéo ils ont publié leur rapport pour le quatrième trimestre 2022 on a donc toute l'année 2022 un rapport de 292 pages que j'ai épluché et je vais vous faire ma petite analyse mon petit résumé sur bonovia qu'est ce qui se passe sur bonovia les perspectives et je vous dire si je vais réinvestir dessus si vous ne connaissez pas bonovia c'est une foncière côté en allemagne une très très grosse on est sur combien d'unités 548 mille unités une foncière donc résidentiel principalement en allemagne n'est pas seulement aussi en autriche et en suède alors premier point le cours de bourse catastrophique une descente aux enfers on descend dans les limbes regardez on est passé de 60 ici au dans les âmes dans les années dans les années 2022 c'était pas si c'était pas si loin pour atteindre aujourd'hui 17 71 sanctionné sévèrement par les actionnaires une action qui pourtant fait des profits alors comment est ce possible pourquoi pourquoi et comment en est on arrivé là donc voilà donc ça c'est au niveau des actions du cours de du cours de bourse alors au niveau des dividendes on a un effondrement en fait du dividende vous voyez ici on a le dividende par action en euros très important parce qu'ensuite on va voir le on va voir le rendement du dividende donc là on est le dividende en euros voyez les passés il était il était en croissance vous voyez depuis plusieurs années depuis presque voilà depuis 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 toujours d'ailleurs 2013 depuis 2013 2014 2015 ne fait que croître donc voyez 2018 1 35 1 47 1 58 1 66 euros par action et là 0 85 effondrement ils ont décidé de ne pas distribuer voilà les profits aux actionnaires on va on va essayer de comprendre pourquoi donc ils n'ont pas distribué grand chose 0 85 sanctions immédiates sur sur l'action sur le cours de bourse alors voyez si le rendement du dividende lui il est encore à 3,9 donc on ne vous y trompez pas il n'est il ya 3,9 parce que vous faites dividende divisé par le prix de l'action a vu que le prix de l'action s'est écroulé évidemment le dividende lui si vous prenez aujourd'hui si vous prenez si vous achetez l'action aujourd'hui évidemment il ya 3,9 % de 2 de rendement de dividendes mais ne vous y trompez pas c'est parce que on a eu un écroulement donc au dénominateur au cours de bourse est écroulé c'est pour ça que le rendement du dividende reste correct ok on faut regarder toujours les deux le dividende en cash et le rendement du dividende regardez l'un sans l'autre ça n'a pas de sens alors que s'est-il passé déjà alors on va voir avantages inconvénients force faiblesse comme d'habitude en rouge point d'exclamation c'est les faiblesses en vert c'est quand ça va plutôt bien alors premier élément important l'actif donc l'actif c'est quoi c'est justement c'est 500 mille 500 mille unités basse est écroulé voyez il a perdu on a perdu 4,5 milliards d'euros alors comment c'est possible alors ce qu'ils expliquent dans dans leur dans le document je vous ai mis ici les deux raisons impairment of goodwill donc ils ont acheté ce qu'ils disent ils ont acheté au dessus de la valeur comptable en fait c'est de la faire value bon ils disent on a acheté au dessus et puis surtout c'est qu'ils ont un négatif net income from fair value adjustment c'est à dire quoi ça veut dire que bah il ya une perte même s'ils n'ont pas revendu mais simplement en ajustant le prix des actifs c'est à dire le prix des propriétés en allemagne qui s'est écroulé en gros qui s'est pris une grosse claque ils ont mis à jour les la valorisation de ces actifs et ça a entraîné une perte mais une perte monumentale quand même une perte de 4,5 milliards d'euros sur l'actif donc ça premier point très 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 vraiment pas bien ok ensuite on continue tous les indicateurs en fait en termes de qu'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau de haut niveau de la stratégie en gros j'ai presque envie de dire on continue il continue de gérer les biens locatifs mais on arrête voilà on arrête d'investir on vend on sort on va voir pourquoi ils vendent pourquoi ils ont pourquoi pourquoi leur activité n'est pas voilà elle peut pas être maintenue en l'état il ya un problème et ce problème c'est les taux alors on voit que ici on voit déjà qu'ils ont commencé donc à réduire en fait l'activité voyez ici le nombre d'unités qui était gérée en 2021 636 mille on est passé en 2022 à 621 mille donc on n'est pas en croissance des unités gérées pareil les unités qui sont détenues vous voyez ici les appartements détenus on est passé de 565 mille à 548 mille donc on baisse tout baisse ok enfin tout baisse pas tout mais disons que les les appartements gérés les unités gérées le nombre d'achats etc et on va voir aussi après en fin de la fin de vidéo les perspectives qui ne sont pas roses donc donc ça baisse baisse de l'activité en fait cependant cependant on a le la performance opérationnelle donc c'est une mesure du profit pour les foncières cotées c'est le ffo le fonds from operation on a une augmentation donc c'est pour ça qu'on fait encore ils font encore des profits plus 20 plus 20% donc c'est c'est étrange parce qu'on rentre dans un monde où on fait des profits mais on peut aussi avoir des actions qui se font éclater on peut même avoir des faillites alors même que des entreprises font des profits donc c'est ça c'est assez étrange dans un monde un peu particulier de taux de vacances 2% donc l'appareil on est sur les mêmes taux de vacances que que donc ça c'est voilà que l'année dernière les les revenus locatifs attention pas les rendements locatifs revenus locatifs on est toujours à 3,1 milliards c'est stable par rapport à l'année d'avant donc là pas de pas de problème et là attention parce que c'est là où ça commence à faire mal le rendement locatif ok rendement locatif donc on va diviser simplement les revenus les revenus locatifs donc les profits locatifs le net income mais qui provient en fait des locations parce qu'ils ont aussi des revenus qui proviennent de de la construction de revente etc donc mais sur la sur l'activité purement donc de gestion locative on est donc sur 3 milliards de revenus divisé par 94 milliards pour la valeur comptable des propriétés on est sur un rendement locatif de 3,3% c'est à comparer à quoi ça va comparer à n'importe quel type de revenus locatifs c'est à dire mon revenu locatif par exemple à paris qui est autour de 2 3% les revenus locatifs qu'on a par exemple à détroit qui sont autour de 10% donc c'est à comparer avec ça donc 3,3% c'est faible c'est vraiment c'est vraiment faible surtout si le coût du financement augmente ce qui est le cas alors avant de voir le coût du financement on va aller voir le ratio debt to equity c'est c'est le ratio donc emprunt sur capitaux propres c'est le même qu'on calcule d'ailleurs sur les sur le crowdfunding immobilier on compare en vérifiant que les dettes par rapport aux capitaux aux capitaux propres sont pas trop sont pas trop importants ici c'est pas voilà c'est pas oui c'est en général on dit en dessous de 2,5 voyez si on a 1,9 donc il n'y a rien de il n'y a pas de elle n'est pas surendettée elle n'est pas bonovia n'est pas surendettée bonovia n'est pas sous capitaliser à aujourd'hui à aujourd'hui demain ça risque ça va être un petit peu différent c'est surtout ça qui fait peur coût du financement et c'est là ça pose problème je vais vous montrer un petit peu plusieurs graphiques sur le coût du financement premier élément en fait on a ici donc dans le là je suis dans le dans le rapport q4 on a en fait les les taux donc pour chaque pour chacune des maturités pour chaque émission obligataire en fait ok et puis on a les ici les maturités ok et ce qui est intéressant en fait c'est de regarder les les taux d'intérêt oui taux d'intérêt ils sont envoyés 1,47 1,50 1,25 1,13 0,75 1,50 2,13 etc donc on est autour 0,50 1,13 0,13 0,13 donc on est ils ont ils ont ils ont des emprunts qui sont avec des taux assez faibles pas tous un voyez ici on a du 4,58 ok mais grosso modo à aujourd'hui si on prend une photographie bah c'est pas énorme en fait en moyenne on a on a du 1,48 % pour le taux pour le taux d'emprunt voilà 1,48 % si on regarde maintenant les les maturités voyez les maturités pour regarder quand est ce qu'ils vont devoir se refinancer on regarde un petit peu le barycentre de de va des différentes maturités on voit qu'ils ont un gros financement avec maturité donc 2032 mais sinon grosso modo on est voilà 2027 2028 donc il n'y a pas non plus de de d'échéance à court terme où ils ont le couteau sous la gorge où ils ont une très gros de très gros emprunts à rembourser prochainement on n'est pas dans cette on pas dans cette situation parce mais quand même je veux dire c'est assez équipondéré sauf sur la dernière sauf sur la dernière maturité donc ils essayent de repousser vers des maturités plus longues ok et ça c'est l'état ça c'est l'état à aujourd'hui maintenant s'ils doivent se refinancer et ils doivent se refinancer parce que on peut pas sur sur ce type d'activité je veux dire bon bah voilà ils ont ils ont les ils ont les 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 capitaux propres ils ont ils ont les actionnaires qui les financent mais ils empruntent aussi ils sont obligés d'emprunter n'est pas assez les foncières côté doivent voilà ils doivent emprunter pour pour faire pour faire leur business donc quand ils vont sur les marchés ils sont notés en fait bbb voyez ici bbb plus ok donc ça c'est la dernière note en fait de sur pour pour vos novia et b plus sur les marchés bah aujourd'hui on mange fait cette vidéo voilà donc là c'est les données de 20 du 20 mars 2023 on est autour de 5 71 % donc vous voyez ça contraste complètement donc ça c'est sûr un emprunt un an mais sur le disant c'est à peu près pareil c'est entre 5 et 10 % donc ça contraste complètement vous voyez avec les taux d'intérêt qu'ils ont eu jusqu'à maintenant où ils avaient même parfois du voyez du 0 50 de l'argent gratuit presque il ya quand même 1 48 % c'est pas totalement gratuit mais entre 1 48 et 5 ou 6 ou 6 % c'est juste c'est juste énorme vous allez me dire oui et alors c'est énorme bon bah ils auront un coût donc des dépenses d'intérêt des charges d'intérêt plus important oui mais non enfin oui mais oui 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 mais oui mais oui mais non alors le problème c'est qu'ils ont un rendement locatif de 3,3 quand vous avez un rendement locatif de 3,3 donc vous n'êtes pas capable de générer plus de 3,3 % mais que d'un autre côté vous empruntez à 6 vous arrêtez tout votre business il fonctionne pas le business il est viable quand on emprunte à 1 mais il n'est pas viable quand on apprend de quand on emprunte à 6 alors à moins un horizon dit à un moment on va augmenter les loyers mais ce qu'ils peuvent augmenter les loyers dans le contexte économique actuel dans l'allemagne d'aujourd'hui avec une inflation énorme prix d'énergie prix d'énergie énorme etc est-ce que il n'y a pas vraiment de grosses croissances en allemagne est ce que les locataires vont pouvoir payer une augmentation comme ça moi je pense pas donc donc là on est et je pense et non seulement je pense pas mais vos noviens ne le pense pas il le pense tellement pas que les perspectives on dit en gros on arrête on arrête tout on arrête tout j'exagère un petit peu mais regardez donc ça c'est ce qu'ils planifient ça c'est ce qu'ils écrivent eux dans leur forecast donc dans le document ils ont ils ont sur leur site voilà business outlook pour 2023 ok donc ils disent en fait ce qui ce qui va se passer pour 2023 quelles sont les perspectives il faut savoir qu'en général les boîtes elles sont plutôt optimistes sur les perspectives tout va bien se passer là ils ne disent pas tout va bien se passer au contraire ils nous disent les amis ça va faire mal alors ils anticipent ça c'est eux c'est pas moi ça c'est eux ils anticipent une baisse de leur ffo c'est une baisse de leurs revenus ils vont augmenter les ventes dans un contexte de où les prix diminuent en allemagne ok augmentation donc comme il ya une augmentation du volume de transaction ça augmente aussi les taxes au passage ok et puis et puis surtout ce qu'ils nous disent ça c'est c'est moi qui le dit mais c'est eux qu'ils disent c'est voilà c'est confirmé c'est une dit on va réduire nos investissements c'est normal c'est pas réduire qu'il faudrait c'est c'est presque ne plus investir dans voilà c'est ou changer les types d'investissement avoir des investissements qui soit plus rémunérateur que 3,3% faut des rémunérations une rémunération du capital qui soit plus important que ça qui soit au delà de 6% qui soit au delà du coût du financement on va falloir qui se qui trouve un qui trouve un moyen et rapidement donc 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 voilà donc c'est pas c'est pas joli joli regarde d'autres indicateurs la loan to value c'est la même qu'on calcule sur des projets des projets immobiliers elle n'est pas énorme elle est à 45% donc on n'est pas un que je vous ai dit on n'est pas on n'est pas sous capitaliser on n'est pas il n'y a pas trop de dette etc non non c'est il gère bien il gère bien mais les perspectives sont noires donc alors je pense que je pense qu'ils se disent que bon on va tenir comme ça pendant je sais pas le temps de la crise mais on sait pas où les taux vont aller si on a une baisse de taux ce qu'il faut c'est surveiller en fait les taux si si les taux qu'on recommence à recommence à baisser là l'activité peut l'activité peut repartir on changé leur stratégie mais si les taux reste entre 5 et 6% voire même simplement au delà de 4 déjà au delà de 4 c'est juste une catastrophe voire vraiment mais j'ai eu de la 4 mais c'est même au delà de 3 5 au delà du haut au delà du 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 rendement locatif ça sert à rien donc là on est vraiment on est vraiment ils sont face au mur donc ils ont encore ils ont encore des dettes qui sont avec des taux très faibles c'est d'être qu'ils ont contracté donc qu'avant que les taux que les taux montent mais là aujourd'hui on peut plus rien faire sont bloqués voilà c'est ce qu'ils disent ici vous voyez due to the increase of cost of capitalism we anticipate the decline of modernization portfolio investment même modernisation même maintenance on arrête tout j'espère que vos deviens va pas voir cette vidéo quoique je vais la faire je vais la faire en anglais sur mon autre chaîne parce qu'il y en a qui y en a qui suivent qui me suivent rien pour rien pour vonovia donc donc quoi et donc c'est eux qui le disent construction et new construction dans 6 fication achat moi en gros je pense même ils vont virer des gens ils vont virer des gens c'est c'est voilà c'est obligé donc donc voilà alors vous avez besoin que je vous dise ce qu'il faut faire après après tout ça alors aussi on voit les dépenses d'intérêts sans surprise vu que les intérêts les intérêts ont les taux d'intérêt ont augmenté quand même ils ont dû contracter quelques dettes on a vu une dette à 4,5% par exemple donc les intérêts les intérêts ont commencé à monter un peu même pour la charge d'intérêt pour 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 vonovia plus plus 22% vous voyez ça c'est là vous voyez ce groupe ffo intéresse en espagne comme un 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 24% à j'ai mis 22 c'est 24% donc c'est donc voilà la dette est elle est elle soutenable non donc donc que faire bah il ya deux possibilités voilà après c'est au niveau des perspectives soit vous avez une vision stratégique vous diront les taux les taux vont baisser etc ils vont vendre des actifs et puis ça va repartir dans un an deux ans etc c'est le moment de reprendre moi je suis pas du tout dans cette je suis pas j'ai pas de vision de vraiment de vision là dessus en plus on voit que 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 l'inflation continue de continuement et de monter par en france en europe elle baisse un petit peu mais voilà les taux les taux restent ils n'arrêtent pas de montrer enfin ils vont continuer à monter à monter les taux directeurs donc donc les taux voilà les taux un an et puis même les taux longs voilà tout le monde les courbes de taux elles montent donc donc je pense que c'est loin d'être fini donc donc sur 2023 à mon avis il n'y a rien à en tirer alors déjà moi ce que je vais faire c'est que je vais pas réinvestir dessus donc ça c'est clair je vais continuer évidemment de la suivre j'ai décidé de la pour l'instant de la garder de garder en portefeuille de pas de pas revendre parce que ça me fait aussi un exercice en fait de suivre de suivre cette foncière et ça me permet de voilà de continuer à suivre à suivre ce marché mais je pense que sur sur 2000 à 2023 mon avis c'est pas c'est pas top top sur 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 venovia voilà les amis moi ce que vous en pensez venez sur le club je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao